Musique 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 Ces images, je vous ai trouvé sur Tarot Séance, ces images sont vraiment choquantes Mais c'est l'estomac d'un oiseau ça ! C'est du plastique qu'on voit à l'intérieur ! Oh là 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 ! Oh regardez des méduses ! Mais non c'est pas des méduses, c'est des sacs plastiques et c'est justement pour ça que les tortues les confondent Regardez la plus grande partie des déchets Ils viennent des emballages, des bouteilles plastiques, des gobelets et pailles en plastique C'est sur Terre qu'il faut réagir Regardez, même le goéland est en train de manger une brosse à dents Mais qu'est-ce qu'elle fait là la brosse à dents ? Mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'éco-délégué ? Il faut réagir ! Vous avez des idées ? La mer elle est loin ! Bah on pourrait organiser un ramassage des déchets autour du collège ! Ouais c'est pas bien ça ! Bonjour nous sommes les éco-délégués et ce mardi après-midi nous organisons un ramassage des déchets Quel est le rapport entre la pollution dans la forêt et la pollution dans les océans ? Les déchets proviennent majoritairement de l'intérieur des terres, ils sont transportés vers les océans Par la pluie, le vent, mais aussi par les cours d'eau Entre 1,15 et 2,41 millions de tonnes de plastique arrivent dans l'océan par les rivières Regardez cette bouteille qui a été retrouvée dans la Seine A votre avis, où elle va aller ? A mon avis elle est partie pour l'océan si on ne la ramasse pas avant Que deviennent les déchets plastiques une fois arrivés dans l'océan ? Les déchets plastiques se fragmentent en microplastiques dans les océans Les microplastiques se dispersent par les courants océaniques Du sable a été ramassé sur une plage en Bretagne, nous l'observons à la loupe binoculaire Et nous trions les microplastiques et les éléments naturels A bord du navire Tara, les scientifiques collectent des microplastiques de 25 à 300 microns A l'aide d'un filamentat Nous sommes en train de trier les particules vivantes, plantons et les microplastiques A l'aide du logiciel EcoTaxa, nous avons trié les microparticules Voici nos résultats dans un filamentat de l'expédition Méditerranée 2014 Nous observons que 40% des particules sont des êtres vivants planctoniques Et que 60% sont des microplastiques dont des fibres, des fragments et des films Nous retrouvons plus de plastique que d'êtres vivants dans la Méditerranée Les résultats sont alarmants Nous devons agir Musique 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 ... ...